Un local de campagne, à quoi ça sert ? On veut dialoguer avec les Toulousains et la meilleure manière c'est d'être visible, d'être accessible, de pouvoir recevoir les Toulousains, d'être à leur écoute et puis de commencer à parler aussi des propositions qu'on va déployer auprès d'eux. Et en termes de propositions, Jean-Luc Moudinck affiche clairement ses idées. Il faut, je crois, arrêter de jouer petits bras, des petits morceaux de tramway par-ci, des morceaux de bus par-là, je ne crois pas que ça soit à la hauteur de la 4ème ville de France. Donc nous proposons deux choses, la relance des projets métro et puis soulager le périphérique en créant une deuxième rocade. Nous pensons qu'avec ces deux réponses, on aura deux projets forts qui sont à la mesure de l'ambition de notre ville et surtout des problèmes qui sont les siens aujourd'hui. Si les transports représentent un des axes prioritaires pour le candidat UMP, celui-ci dénonce des travaux d'aménagement réalisés dans la précipitation est dépendant du calendrier électoral. Comme par hasard, beaucoup de chantiers se terminent à la veille des élections. J'ai même le sentiment que des chantiers sont précipités quant à leur achèvement pour que tout soit prêt avant les élections. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que selon moi, les projets doivent voir le jour et se développer sans tenir compte du calendrier électoral, mais par uniquement la logique propre de chaque projet. Pierre Cohen, candidat à sa propre réélection, devrait quant à lui ouvrir son propre local début décembre.